Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une nouvelle analyse de swing qui va être absolument passionnante. Je vous propose de vous expliquer ce que fait Patrick Reed, vainqueur du Masters 2018, ce qu'il fait très bien dans son swing et quels sont les éléments que vous pouvez copier pour essayer d'améliorer votre jeu et comme lui d'essayer d'avoir des trajectoires, Andro. Je le sais, nous les enseignants nous le savons, la plupart des joueurs amateurs aimeraient jouer Andro, donc cette analyse est très importante pour vous. Patrick Reed était présent la semaine dernière à l'Open de France et j'ai eu la chance de faire neuf trous avec lui, enfin pas moi parce que je ne suis pas très bon, mais en tout cas un joueur que j'entraîne a fait la reconnaissance avec lui, Pierre Pinot, et donc j'ai pu capturer au plus près ces deux swings de face et de profil et je peux vous dire que c'est un joueur fabuleux avec, et j'insiste là-dessus, qui est d'un professionnalisme hallucinant. Il a fait une reconnaissance où il est rentré dans des détails que vous ne pouvez même pas imaginer, ce qui prouve que ce joueur-là, qui est pourtant très controversé en ce moment, étant donné qu'il a intégré le livre, eh ben il n'est pas là par hasard et s'il a gagné le Masters en 2018, c'est pour des raisons qui sont à la fois au niveau du swing et je vais tour du swing. Première des choses sur lesquelles je veux absolument insister, c'est la qualité de ses basiques et le fait qu'il soit absolument neutre. Comme on peut le constater sur l'image de gauche, son grip est absolument parfait et très neutre. Très neutre, ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de compensation dans son mouvement et ça, c'est absolument superbe. Sa posture, elle aussi, est absolument, comme dans les livres, une très légère flexion des genoux, un haut du corps penché, il est à la fois athlétique, mais en relâchement, ce que j'adore. Seule petite précision à avoir quant au swing et à la position de Patrick Reed, c'est la position de son bas du corps qui, comme vous pouvez le constater, et on le voit très bien ici sur l'image de droite où Patrick Reed était au départ du 17 du Golfe National, où il cherchait, comme à son habitude, de faire une balle de droite à gauche. Il a son bas du corps qui est très légèrement orienté à droite et donc qui va l'aider à avoir un chemin de club légèrement à l'intérieur au retour. En tout cas, la qualité de sa posture et la qualité de son grip sont 10 sur 10. Et ça, c'est très important, car comme vous le savez, au Journal du Golfe, à la Journal du Golfe Academy, ce sont des basiques que nous recommandons, que nous exigeons même. On va maintenant s'intéresser à son mouvement. Et comme vous l'avez constaté, j'ai mis sur sa tête de facet de profil un rond. Pourquoi ? Parce que si on regarde le swing de Patrick Reed, qui une fois de plus est un modèle du genre, avec un démarrage absolument parfait. On voit pas mal de largeur ici, mais on voit très, très peu de déplacement de la tête, comme vous pouvez le constater à gauche, et une tête qui ne bouge pas à droite. C'est-à-dire, il a cette capacité de tourner autour d'un axe sans déplacement, sans perdre les angles. En tout cas, il positionne le club en haut du backswing de manière absolument idéale. On voit une rotation du haut du corps parfaite, une rotation du bas du corps que j'aime beaucoup. Et j'insiste sur cette rotation du bas du corps où on voit beaucoup d'angles, ici, entre ses deux genoux. Et on voit un bassin qui a énormément tourné, avec très peu de résistance dans le bas du corps. Et je vais y revenir un tout petit peu plus tard. En tout cas, une position du club là-haut magnifique, de la rotation, de la largeur, c'est absolument idéal. Et une des particularités du swing de Patrick Reed, va intervenir ici, juste avant l'impact et à l'impact, où là, il est dans une position aussi tout à fait idéale, où le corps est assez stable, le club a beaucoup de retard. Et à partir d'ici, si vous observez le bas du corps, vous allez voir que le pied droit va rester collé au sol, tandis que le pied gauche, lui, va complètement se déconnecter du sol, perdre le contact avec le sol pour être complètement en rotation au moment d'impact. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Et on peut le voir, donc ça, c'est avec le driver, à tel point que son pied gauche, donc on va voir ici de face, si on observe ici son bas du corps, dans un premier temps, on va observer que le pied droit, donc, reste au sol, que le pied gauche est éjecté du sol et tourne. Et si on regarde de profil, ici, qu'est-ce qu'on va observer ? On va observer aussi des choses, hop ! On va observer des choses extrêmement intéressantes, pareil au niveau du travail du bas du corps. Donc, qu'est-ce qu'on va constater ? Donc, comme on l'a vu de face, le pied perd le contact avec le sol, mais surtout, le pied se décale d'environ 30 cm, peut-être même un peu plus complètement derrière lui. Donc, il perd tout le contact avec le sol. Et si on observe avec un fer, ici, qu'on revient sur cette vue plus classique. Je retire tout ça. Là aussi, on va constater, si on regarde le bas du corps uniquement, sur ce coup-là, ce coup-ci avec un fer, un pied droit, qui va complètement rester au sol. Et on va apercevoir le pied gauche qui lui tourne, et le pied droit qui reste au sol. Tandis que ce que l'on a l'habitude de voir, et ce que l'on sait dans un swing de golf classique, qu'on a entendu aussi pendant des années, c'est d'avoir un pied gauche qui va rester au sol, vraiment très très fort au sol, et un pied droit qui lui va bouger. Patrick Reed, lui, il fait tout l'inverse. Il a un pied droit qui est bloqué au sol, et un pied gauche qui fait ce mouvement-là. Pourquoi il fait ce mouvement-là ? Pas du tout par, je dirais, volonté, mais il le fait par obligation. Et l'obligation numéro un, c'est son manque de rotation au niveau du bassin, parce que physiquement, il est limité. Et on l'a bien vu dans son backswing, on le sait, on l'a vu, le bas du corps, sa jambe droite s'est tendue, il a eu besoin d'avoir beaucoup de rotation du bas pour aider le haut du corps à tourner, contrairement à d'autres joueurs qui sont ce qu'on appelle un peu plus dissociés, qui peuvent verrouiller ici et tourner vers le haut. Et pareil au retour, s'il veut que son bassin tourne, étant donné qu'il est, on ne va pas dire raide, mais qu'il manque de rotation, il est obligé de tourner et de faire bouger toute sa jambe gauche pour aider le bassin à tourner. S'il verrouille son pied gauche et si toute cette partie-là, s'il ne déverrouille pas le bas du corps, il aura beaucoup de mal à tourner. Et on sait que s'il ne tourne pas, ça va forcément avoir une incidence négative sur l'orientation de la phase de club et sur le contrôle qu'il va avoir. Donc Patrick Reed s'est organisé en fonction de son corps pour jouer le mieux possible au golf. Et ça, c'est très intéressant pour vous qui nous regardez, c'est d'adapter votre swing à vos caractéristiques physiques. Et la caractéristique physique et les limitations de Patrick Reed, c'est peut-être ce que vous avez aussi, car naturellement, si vous êtes toute la journée devant un ordinateur, si vous êtes en voiture, si vous voyagez beaucoup, vous allez avoir un bassin qui risque d'être beaucoup plus verrouillé, d'être moins mobile. Il va falloir justement aider le corps à pouvoir tourner. Et c'est très très important pour vous de laisser faire vos pieds et que vos pieds, vous les autorisiez à bouger, de ne surtout pas, comme on entend souvent, chercher à être très très stable du bas, chercher à être dissocié. Non, ça, c'est valable pour les danseuses russes qui sont très souples, mais pas pour vous qui, probablement, travaillez et avez un corps qui est moins mobile que ce qu'il avait l'habitude d'être et que vous devez laisser faire. Donc, moi, ce que j'aime par rapport à Patrick Reed et ce que vous devez garder, c'est laisser faire votre bas du corps. N'hésitez pas à bouger vos pieds dans les deux sens. Et même si, effectivement, ce pied gauche, il doit bouger un peu. On le voit très bien aussi aujourd'hui avec un Scotty Schaeffler qui a tendance à bouger les pieds. N'ayez pas un bas du corps trop stable, trop verrouillé, qui va verrouiller l'ensemble de votre corps, l'ensemble de votre swing et l'ensemble de votre jeu. En gros, pour résumer, ayez des basiques très solides, un grip parfait, une posture parfaite, à l'image de Patrick Reed. Si vous souhaitez faire un léger draw comme lui, n'hésitez pas à être légèrement fermé avec le bas du corps et surtout, autorisez votre bas du corps à bouger. Il n'est pas si mal. A très vite sur les antennes de Journal du Golfe.